Les feuilles sont encore l'arme en possession et je vous invite vraiment à vous bouger pour cela et à donner ce bon moment. Marie-Laure n'était pas seulement la femme qui est née à Conakry et la Guinée aujourd'hui lui rend hommage parce qu'après Conakry, elle a parcouru une bonne partie du continent africain. Je me souviens, et c'est ça qui est bien chez Marie-Laure, lors de la conférence de presse de Ange-Félix Patassé, à l'époque qui était menacée par les Beaux-Igés, qui était menacée par une certaine France-Afrique, Marie-Laure a tenu à venir à cette conférence de presse au centre d'accueil de la presse étrangère. Et quand elle a écouté Patassé, elle m'a dit, camarades, voilà un président avec lequel nous devons faire quelque chose qui grandisse le continent africain. Je trouve en chacune de vous une sorte de Marie-Laure en 2020. On ne peut pas évoquer trop de choses aujourd'hui sur lesquelles on ne doit pas oublier Jean-Christophe, pour lequel elle tenait beaucoup. Je crois que toute sa vie, elle a souhaité mener son combat pour son fils et tenir à sa fondation. Voilà, donc je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'accompagner pour la fondation, parce qu'elle voulait vraiment mettre au point cette fondation. Et quand je la voyais, elle me parlait encore de sa fondation. Alors je vais chanter pour elle en hommage, n'est-ce pas, à sa vie, en hommage à son humanité, à sa fraternité. Un chant, n'est-ce pas, de mon village qui accompagne, n'est-ce pas, ceux de nos frères qui laissent au monde des vivants pour aller, n'est-ce pas, de l'autre côté, dans le monde du divin. C'est la fin, c'est la célébration de ton départ. Nous célébrons ton départ vers l'autre monde. C'est ce que je dis dans cette chanson. Voici ta dernière fête. Si nous t'avons offensé, nous te demandons de nous pardonner. Et si tu nous as offensé également, nous te pardonnons. Nous te pleurons, toi notre mère, toi Marie-Laure, toi notre amie. Marie-Laure, nous te pleurons, nous ne mangerons donc plus à ta table. Nous ne boirons donc plus de ton bon vin. A Marie-Laure, il est ou à Néou, à Marie-Laure, il est ou à Néou. Marie-Laure n'aimait pas les gens tristes. Marie-Laure, là où elle est aujourd'hui, elle nous regarde avec son air malicieux. Elle voudrait nous voir rire, elle voudrait nous voir raconter des histoires, raconter nos souvenirs avec elle. Marie-Laure veille sur nous. Mais je suis absolument persuadée que là où elle est, d'abord elle est partie le soir de Noël, dans la crèche, tranquille. Je suis persuadée que là où elle est, elle a déjà commencé à organiser le dîner des copains, ce qu'elle allait faire, les expositions. Je suis convaincue qu'elle est déjà en train de faire fenêtre sur, c'est peut-être fenêtre sur nous, qu'elle nous regarde. Mais je voudrais également vous dire que je suis sûre, convaincue que c'est la femme la plus élégante de là où elle est. D'ailleurs, sénégalais au secours de la France. J'ai connu Marie-Laure à cette occasion parce que mon livre l'avait extrêmement impressionnée. Elle m'avait dit, tu as fait honneur à l'Afrique en sortant de l'ombre l'histoire des tirailleurs sénégalais, parce que dans ce pays, on ne sait pas rendre hommage aux Africains qui ont donné leur vie pour la France. Et lorsque l'Académie des sciences d'Outemère m'a attribué le prix Robert Cornevin 2014, Marie-Laure était là, elle a tenu à venir m'encourager, saluer un peu l'oeuvre. Et d'ailleurs, mon travail l'avait tellement impressionnant, elle m'a dit, écoute, elle m'a invité trois fois à la maison, on en a parlé, trois fois chez elle. Et elle m'a dit, il faut absolument que des travaux comme le tien, qu'on oblige les Français à en parler, et puis que ça aide à sortir les Africains de leur anonymat, pas un anonymat qu'ils n'ont pas voulu, mais qu'on leur impose. Trois jours avant sa mort, je ne savais pas qu'elle était malade. Je voulais lui dire, Marie-Laure, comme le président Macron vient de lancer une idée, il a dit que l'année 2020, la France va essayer de rendre un hommage appuyé aux tirailleurs sénégalais, notamment en donnant des noms de rues, des monuments, de places et celles à des tirailleurs. J'appelais Marie-Laure, je lui ai laissé le message en disant, Marie-Laure, je pense que notre combat peut trouver une issue. Malheureusement, je ne savais pas qu'elle était à l'article de la mort. Et quand j'ai appris sa mort, vous pouvez savoir à quel point ça m'a bouleversé. J'étais toujours mon doudou, mon doudou, mon doudou, elle était tellement spontanée. Voilà, qu'elle repose en paix et je suis sûr que maintenant, on va prier pour elle. Parce que c'était impromptu, matin, midi, soir, parfois la nuit, elle sonnait, elle venait, on parlait. Les projets, on les connaît. Jean-Christophe, Jean-Christophe qui, encore ce matin, je suis allé réveiller, mais même à 7h du matin, il m'avait demandé de le réveiller. Il était déjà réveillé, il était déjà habillé. Et Jean-Christophe, c'est maintenant qu'il faut l'accompagner. Pour ceux qui sont proches, c'est maintenant que le chemin reste aussi pour lui important. C'est un petit message que je veux faire passer. Et vous dire que Marie-Laure, elle avait une pêche et une banane exceptionnelle. Moi, je n'étais pas avec elle à l'UNESCO, mais qu'est-ce qu'elle m'en a parlé ? Je crois que j'ai connu l'UNESCO encore mieux grâce à elle. Et puis plein de choses. Enfin bon, voilà, c'était presque une intimité de voisins. Mais en tout cas, voilà, et n'oublions jamais, il y a un garçon, il s'appelle Jean-Christophe. Et il a besoin de vous, de nous, de tout le monde. Voilà, ne l'oubliez pas. Bonjour tout le monde. Je suis Emmanuel Chouraki, poussé par Doudou Dienne à dire un mot. En tant que fils d'un des trois piliers de Marie-Laure, je tenais à venir ici pour lui rendre hommage. C'était une grande militante de la paix. Et on était très, très, très proches. Et que son âme repose en paix. Amen. Et on ne va pas pleurer, cette dame, on ne peut pas le pleurer parce qu'elle a apporté tellement de choses qu'il va rester pour le temps et pour l'éternité. Elle s'envole comme le condor. Elle s'envole au-delà de toute la galaxie. Marie-Laure, notre condor, on te regarde. Tu nous regardes et tu nous donnes de la force pour continuer ce que vous avez fait dans le domaine de l'art. J'ai grandi là où les portes étaient fermées, en Ile-de-France, en banlieue. On nous disait ni blanc, ni noir, ni francilien, ni parisien, citoyen de seconde zone. Et j'y croyais. J'y croyais dur comme fer. Je croyais que, justement, l'afromonde, puisqu'on était dans les années 90 à l'ère de l'afropessimisme, devait être derrière nous grâce à la magie d'Internet. Et j'ai croisé la route de Marie-Laure Croisier de Lac-Vivier ainsi que de Paulette Coréa dans des événements. Je les voyais, ces grandes dames qui luttaient, qui disaient mais c'est dans la jeunesse que se trouve l'avenir de l'Afrique et même le présent. Parce que c'est bien de parler de l'avenir, mais il faut se lever tous les jours et y aller. Et moi, du haut de ma trentaine, sans financier, sans banque, qui me disait « Oh, personne ne va sur Internet aujourd'hui », j'y allais et je croisais régulièrement ces femmes qui me donnaient de l'espoir. Et à chaque fois que je les voyais, elles avaient toujours le sourire, malgré les difficultés. C'était des modèles. Et pourquoi je le mets au passé ? Non, ce sont des modèles. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que Marie-Laure portait des espoirs, des espoirs dans l'art et surtout, elle dressait des ponts. Elle a continué à en faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que nous sommes là, malgré les grèves, malgré tout. Même à Noël, même pendant les fêtes, nous avons pensé à elle. Ça, c'est quelque chose. C'est vrai que ça a été bien dit. Elle a fait quelque chose de merveilleux. Mais ce que j'aimerais, comme beaucoup, c'est que nous lui rendions hommage par la suite. C'est-à-dire que les morts ne sont pas morts, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des actes. Elle doit faire partie des références. Quand on cite un ouvrage, une expérience, quelque chose lié à l'art, il est bien de citer une citation de Marie-Laure Croisier de Lac-Vivier. Moi, à mon humble niveau, je vais simplement essayer de rassembler des phrases, des mots, des petites choses, des anecdotes et de les mettre à la disposition de tous pour qu'elle rentre dans le panthéon, le vrai, pas celui de l'invocation, mais de la réalité. Nous devons l'inscrire. Nous devons la citer. Nous devons citer aussi les personnes qui sont présentes ici. Elle a cheminé avec nous malgré la maladie, malgré les difficultés, mais surtout portées par l'espoir. Et l'espoir, c'est celui de continuer le chemin pour elle. Qui m'a donné le jour. Une femme de la couleur de la suie. Qui m'a conçu couvée avec amour. Ma main m'a marquée par son odeur, son rire, le charme, la couleur de sa voix. Ma main m'a marquée par sa douceur, son sourire. Oh, tendresse de ses soins, de ses doigts. Ma main m'a marquée encore par la chaleur de son sein si nourricier, auquel, goulue, je restais des heures amarrée, avant que repue de me laisser dorloter, puis bercer par le roulis de son dos et de ses abdos fessiers. Oui, c'est une beauté noire, une black beauty, qui fut à elle seule le soleil, la lune, l'unique, l'idole, la star de ma jeune vie. Pour poursuivre le travail de Marie-Laure, oui, j'ai beaucoup aimé Souffle, Birago Diop. Elle n'est pas partie, elle est là, elle nous voit, elle danse avec nous, elle sourit avec nous. Et encore une fois, merci. Il y a quelques jours, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler. Pour lui dire, écoute, j'ai hâte d'être en 2020 et de te revoir. Et quelques minutes après, j'ai appris qu'elle n'était plus. Donc, c'était un choc pour moi. Et c'est comme si elle m'avait envoyé un mot, un signe, et quelques minutes après, j'apprends qu'elle n'est plus parmi nous. Je suis un témoignage par un Eya pour Marie-Laure. Je suis une fille de Martinique, une fille d'Aimé Césaire. Et j'ai rencontré deux reines dans les années 90, deux reines sénégalaises, l'une de Malika qui s'appelait Fatim Djim et l'autre qui s'appelait Marie-Laure. L'une, je travaillais avec elle, j'étais son amie. Elle m'a présenté son autre amie, Marie-Laure. Et pendant des années, elles m'ont portée, elles m'ont raconté leur Sénégal. Et je suis devenue aussi une fille de Sénégal, dure de cœur. Et c'est un des rares pays, après le mien, où je me suis dit, je peux mourir là. Parce que Marie-Laure a été pour moi une fabuleuse conteuse du Sénégal, de Gorée. Et lorsque j'ai fait mon voyage à Gorée, l'anecdote était que je voulais le faire comme un pèlerinage, bien sûr. Marie-Laure, elle aimait Cluture du monde, parce qu'elle disait, c'est Cluture pour tous, c'est pour le partage, c'est ça qui nous unit. Et puis elle me disait, ma petite fille Maria, tu es là, reste telle que tu es. Voilà le témoignage. Bonne année Marie-Laure. Ce que je dirais sur Marie-Laure serait un euphémisme, parce que tout le monde la connaît, dans toute la planète. C'est un patrimoine immatériel de notre culture, de notre continent, l'Afrique, du continent aussi occidental, l'Europe, puisqu'elle y vit, elle y a vécu depuis plus d'un demi-siècle. Marie-Laure est une personne charismatique, une femme au grand cœur, mamie africain. Ce matin, nous lui rendons hommage, un hommage solennel. En simultané, cet hommage est aussi rendu au Sénégal. Je remercie les autorités sénégalaises en la personne du président Macky Sall, le gouvernement, les autorités sénégalaises de l'ambassade du Sénégal à Paris et toutes les nationalités africaines ici représentées, les 55 et au-delà du continent africain. Parce que tout ce qu'elle a fait, tout ce patrimoine qu'elle laisse, c'est à nous maintenant de le préserver. Nous devons soutenir sa fondation, nous devons soutenir sa famille biologique, nous devons tous nous soutenir, nous qui sommes de la famille onusienne. Elle a tant apporté, elle nous a tant donné, à nous de le lui rendre. Elle est partie le 24 décembre, elle est de confession catholique. Quel symbole encore elle nous le donne ? Et pour un astuce de partir comme ça, de la Seine. Le 24 décembre, pour la communauté catholique, est le jour où le verbe s'est fait chair. Mais c'est aussi, et pour Marie-Laure, le jour où son verbe s'est fait esprit. Repose en paix et que ton âme soit légère. Marie-Laure, tu ne nous as pas quitté un jour ordinaire, tu nous as quitté lors d'un jour extraordinaire. Tu nous manques déjà, Doudou. Alors, nous t'aimons beaucoup, nous continuons à penser à toi. Et je te remercie pour la précieuse soeur que tu m'as laissée, qui s'appelle... D'abord, il ne faut pas oublier, c'est moi le boss. On est dans ma maison. L'UNESCO, c'est ma maison. On veut l'échec, et pas l'échec. Ils sont partis de Gorée. Marie-Laure, c'était ça. C'était à la fois quelqu'un de spontané et de très humble. Je pense qu'il serait difficile de définir Marie-Laure. On n'arrive pas à le définir, Marie-Laure. Parce qu'elle était multiculturelle. Personnalité complexe. Très complexe. Marie-Laure aimait être là où on ne l'attend pas. Elle était partout. Elle nous surprenait tout le temps. Elle nous surprenait tout le temps. Voilà, Marie-Laure est partie, mais elle est avec nous. Elle voulait rentrer chez elle. Elle est rentrée finalement chez elle, auprès de Dieu, ce qu'elle aimait le plus. Elle voulait partir dignement. Moi, je sais que le dernier jour de sa mort, il disait encore à l'hôpital, « Laissez-moi sortir parce qu'on m'attend à l'UNESCO. On doit me rendre hommage à l'UNESCO. Je n'ai pas envie de rester dans votre foutu hôpital. » Et ça, c'est du Marie-Laure. C'était une femme qui disait ce qu'elle pensait. Elle ne mettait pas des gants. C'est complètement vrai. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir les derniers mots, mais j'étais avec elle 48 heures avant. Dès lors que j'ai appris qu'elle était à l'hôpital, j'étais à Cotonou. J'ai pris un avion, je suis rentré. J'ai vu à l'hôpital. Elle m'a dit, « Je n'ai rien à faire là, je rentre à la maison. » Et les médecins m'ont dit, « Elle ne peut pas rentrer. » Oui, donc de toute façon, elle est rentrée à l'hôpital. Trois jours après, elle a demandé à sortir, son propre chef, et on n'y a pu rien faire. Elle est restée huit jours quand même. Elle ne mangeait pas. Et moi, ça m'a alarmée. Et j'avais trouvé Eugénie qui est là. Eugénie, tu étais moi. Elle avait demandé à Eugénie de lui faire du soupocanga. Eugénie a fait le soupocanga. Moi, elle m'avait demandé de lui faire du chieboudienne. Mais il était 22h30. Je me suis dit, le chieboudienne à Paris. On te l'annonce à 22h30 du soir pour que tu l'amènes le matin. C'était difficile. Je lui ai dit, « Tata, j'ai les petits ingrédients, mais je n'ai pas le bon poisson pour faire le chieboudienne. Je vais te le faire après, mais pas demain. » Après, il m'a dit, « Donc, fais-moi du yassa. » J'ai fait une quantité de yassa. Eugénie, tu es là, je parle sous ton contrôle. Pour une semaine qu'on a laissée à Jean-Christophe parce que malheureusement, elle ne pouvait rien manger. Comme c'était une femme digne, une femme qui tenait à sa personne, je crois qu'elle ne voulait pas se voir dépérir. Et elle n'a pas accepté les soins. Bon, ça, voilà. Et elle voulait toujours être à côté de son fils Jean-Christophe, mais dont elle ne pouvait plus s'occuper parce qu'elle était malade. Et c'est là, malheureusement, que ces jours se sont terminés le 24 décembre. Un jour très symbolique. Voilà, Marie-Laure. Ça, c'est du Marie-Laure. Il fallait qu'elle parte le jour où le Seigneur naissait. Mais une chose est sûre. Tous les proches de Marie-Laure présents ici s'accordent à dire que la cérémonie religieuse a été belle, à l'image de ce qu'aurait souhaité Marie-Laure. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de cette cérémonie et commencer par Anna Dien, Paul Lium, Jules Victor, Eugénie Ndiaye, Fatou Marie-Sainte, Khadi Touré, Virginie Akatcha, Fanny Lopez, Catherine Gomis et j'espère que je n'ai oublié personne. Vous êtes nombreux à vous inquiéter pour Jean-Christophe. Je tenais à vous rassurer à ce sujet. Son oncle Jean-Pierre Croisier de Lac-Vivier, qui a assisté aussi Marie-Laure dans les derniers instants de sa vie, a pris les dispositions pour que Jean-Christophe soit pris en charge dans d'excellentes conditions, dans une structure adaptée. Je communiquerai l'adresse pour ceux qui souhaiteraient lui rendre visite. Je ne peux pas terminer ces remerciements sans nommer Marc Fèvre et Jean-Claude, qui ont assisté Marie-Laure dès le début de sa maladie. Je vous remercie tous, toutes les personnes qui ont été là pour cette belle cérémonie à Marie-Laure Croisier de Lac-Vivier. Marie-Laure